C'est la trentième, ça se fête ! C'est un mois, ou un mois quasiment, ça dépend si on compte que c'est mars ou avril, le mois dont on prend en compte le départ. Et on va écouter l'artiste, mais d'abord j'avais un message à faire passer, parce que si jamais vous ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout, je veux dire, pas pour demain, mais pour après-demain, j'aimerais que toutes les personnes qui ont déjà été citées participent, impérativement. Vous allez comprendre. En tout cas, toutes les personnes qui un jour ont eu leur texte mis en musique sont obligées de participer. J'espère que vous allez faire passer le mot pour celles et ceux qui ne regardent pas forcément tous les jours la vidéo. Eh bien, on y va l'artiste, on va voir ce que tu as fait aujourd'hui avec acrostiche, acrostiche de syllabes, acrostiche de syllabes éventuellement inversées. Et moi, j'ai dit, pour cette contrainte, il fallait bien s'acrosticher. Évidemment, ça n'a pas été super bien explicité par moi-même, mais vous avez compris ce que c'est qu'un acrostiche, et c'est quand même le principal. Eh bien, je me suis fait aider aujourd'hui. Oui, c'est un peu période de vacances, donc pour moi, c'est un peu les vacances, donc je me fais aider. Eh oui, j'ai le droit. Un, deux, trois. Balayons la ville, la plus belle de France. D'accord, allons-y, vérifions nos freins. L'eau est dans la gourde, balade à vélo. Balançons nos doutes, la vie nous attend. D'habitude, l'école verrouille le temps. L'horizon nous guide, balade à vélo. Eh, bravo l'artiste. Le courrier des lecteurs. Alors, dans le courrier des lecteurs, aujourd'hui, nous avons Charlie, frère d'Auguste, frère de Gilou, de Ménil-Montant, frère de Charlie. De Ménil-Marrant, pardon, pas de Ménil-Montant, c'est encore un autre Gil. C'est marrant, il y a beaucoup de Gilou qui habitent dans des Ménils quelque chose. Notre présentateur, nous le supposions déjà, est accro à une substance sécrétée par l'acrostache, plante tropicale hallucinogène. Sa prestation d'hier à propos des contraintes en est la lourde preuve. Son explication sur l'acrostiche est restée accrochée tel un crochet dans ses crocs et malgré maintes acrobaties verbales, il ne put accoucher de son mode d'emploi. Fort heureusement, Acroline, d'à côté du bourg, a rectifié le tir afin que nous comprissions cette contrainte. Qu'elle en soit remerciée. Merci, Acroline, d'à côté du bourg. Charlie, frère d'Auguste, frère de Gilou, de Ménil-Marrant, frère de Chan. Eh oui, effectivement, j'explique pas toujours bien. En général, j'explique bien. Mais ne vous inquiétez pas. Pour les contraintes pour demain, je vais essayer de bien tout expliquer comme il faut. Un petit message de Sylvie, de Rennes. Bravo à Gemma et à son accompagnateur pour hier. Note, 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 pouce levé, smiley en brassade. Un autre message. Pierre de Lyon, je voulais juste placer un petit bonjour aux auditeurs de cette édition pour leur dire qu'après avoir regardé en détail les textes d'hier, je trouve parfois un peu frustrant de ne pas se faire des retours, disons, plus exhaustivement. Et la belle variété qu'on a eue hier méritait d'être soulignée. Oui, j'essaye de souligner en général. Quel beau hasard, chacun a traité le sujet différemment. On n'aurait pas fait mieux si on s'était donné le mot avant en mode « Tiens, toi, tu fais le bandit manchot, toi, tu pars sur la banquise, qui veut bourriner sur l'ultra court, etc. » Ça me donne une idée. Oui, ça me donne une idée justement par rapport à ce que je disais en introduction de cette vidéo. Vous verrez. Les contraintes pour après-demain, je vais utiliser cette idée-là. Tu crois pas si bien dire, Pierre de Lyon. Cette idée de se donner des missions à chacun. Ah ouais, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Je pensais à un truc et ça va être un truc en plus. Présentateur, inutile, c'est toujours Pierre de Lyon. D'embêter l'artiste avec cette revendication, il a déjà bien assez à faire avec les textes sélectionnés, mais toi, présentateur, c'est vrai que, comme dit Gilou, pour faire rire clair, tu es très bavard, alors n'hésite pas à présenter les textes hors sélection si tu as envie. Allez, bise à toi, encore bravo. Ah, la team toute catégorie. Je sens la frustration de l'auteur qui a fait des merveilles, parce que Pierre fait toujours des merveilles, c'est vrai, il faut bien le dire, comme vous tous et toutes, et qui aurait aimé que ce soit souligné. Non, peut-être pas. Je veux pas prêter cette prétention, mais je pense qu'effectivement, quand on écrit, on aimerait bien, on a bien envie que, soit cité, soit remarqué ce qu'on a fait, et aussi, on a envie de découvrir les autres directement en vidéo, plutôt que de baisser le plus et de lire tout ça. Je comprends bien sûr la frustration, mais ça, voyez-vous, il y a deux problèmes à ça, c'est que d'une part, c'est pas moi, mais c'est l'artiste qui lit les textes, donc moi, je les connais à peine les textes, je les survole avant de faire cette vidéo, je n'ai pas le temps de les étudier vraiment, l'artiste, lui, les étudie de fond en comble, il y passe 3 heures tous les jours déjà, oui, parce que, ce que vous savez pas, c'est qu'en fait, il y a 253 participations minimum, ça c'était la moindre, et ça a même monté une fois jusqu'à 2564 participations, donc il y a énormément de personnes qui suivent à vous de jouer, et l'artiste n'a pas le temps de tout, tout décortiquer, ceux que l'artiste sélectionne, c'est toujours un peu les 10, 10, 12 meilleurs, vous, vous qui êtes cités, vous êtes vraiment loin devant la masse qui essaye, tant bien que mal, de s'en sortir, donc voilà, et qu'est-ce que je disais comme autre problème ? Non, il n'y a pas d'autre problème, c'est tout, et bien, donc le courrier des lecteurs s'élu, je pense que l'artiste, tu peux nous donner 2-3 petits moments d'écriture qui ont marqué ta sensibilité, et bien c'était intéressant, parce que chacun a traité la crosse tiche de façon très différente, alors, moi j'avais donné l'exemple de la chanson d'Alain Leprest, SDF, que vous pouvez entendre en entier, ça doit se trouver sur internet, ou au moins lire le texte, parce qu'il y avait les syllabes SDF qui étaient acrostichées, pour ainsi dire, en acrostiche inversée de syllabes, parce que les acrostiches peuvent être des lettres, des syllabes, ou des mots, bien sûr, et il y en a un seul qui a fait vraiment comme Alain Leprest, c'est plus facile musicalement, donc, c'est lui que je vais vous chanter, Édouard de Montmartre, attention c'est court, donc écoutez bien, dans ce train qui fit le doigt, à Amsterdam, am, am, je l'ai vu nu avec ses beaux cheveux, ou, 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 l'inconnu du wagon lit, numéro 7, et, 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 la, mou, rette, et on pourrait imaginer la suite, na, Ce serait un pendant plutôt positif à la chanson SDF de Alain Leprès, parce qu'elle est exactement construite pareil. Bravo, Edouard ! L'autre qui est intéressante, parce que c'est la seule à avoir fait comme ça, c'est de prendre les syllabes, les lettres du mot qu'elle veut accrosticher. Compliqué à comprendre. Avril. Alors. Accueillons en dansant Véronique Prime Vert, herbe folle colorée, icône du printemps, elle nous enivreront. A-V-R-I-L, avril. Vous comprenez ? Les syllabes de... Chaque première syllabe, c'était une des lettres, dite V-R-I-L. Bravo ! C'était Sylvie de Rennes. Et après, il y en avait d'autres qui étaient intéressantes. Je ne vais pas toutes vous les lire, vous pourrez les découvrir ci-dessous. Mais il y avait, par exemple, Claire de Belleville, qui a écrit un petit hommage à la chanson d'hier. Gemma, j'ai bien aimé ton blues, et ta belle voix et ton histoire, magnifiquement interprétée, merveilleusement pianotée, absolument jubilatoire. G-E-M-M-A. Mais ce qu'il y a, c'est que quand c'est la lettre au début du vers, ça ne s'entend pas forcément. L'acrostiche ne donne pas forcément lieu à une chanson. Nous avons ainsi des acrostiches façon Musset et Sand, par Jimmy et d'autres. Et puis, le mot acrostiche, par Caroline de Chazub, le Mimi, Jaja, Doudou, R, qui a fait le mot acrostiche. Je vous laisse découvrir. Et Pierre de Lyon, qui a fait, lui, le même exercice que Edouard ou Alain Leprest, mais en acrostiche non inversée de syllabes. Je vous laisse le découvrir. Il n'a pas répété le mot à la fin, il ne l'a pas fait plusieurs fois, mais en tout cas, il y avait ce principe des syllabes intéressant, parce qu'il y a une petite connotation politique et un bon travail de rime, il faut bien le dire. Bravo, tout le monde ! Ah ben, c'est chouette. Moi-même, je vais lire tout ça, tu vois. Je n'ai pas encore tout lu, mais je vais tout lire, parce que vraiment, ça donne envie. Ça donne très envie. Les contraintes pour demain ? Les contraintes pour demain ! Je suis bien accompagné, n'est-ce pas ? Eh bien, attention, j'ai envie de dire attention ! Les contraintes pour demain ne sont pas bien méchantes, sont plutôt amusantes. Vous devez écrire autant de vers que vous voulez, mais en ABAB. Ça veut dire que vous devez en écrire au moins quatre. Sinon, ça ne peut pas faire ABAB. ABAB, c'est-à-dire en rime alternée. Une rime, une autre rime, le troisième vers qui rime avec le premier, le quatrième avec le deuxième, et puis vous pouvez continuer ainsi de suite. Mais surtout, vous devez faire des rimes plus que riches. Que veut dire des rimes plus que riches ? C'est moi qui ai inventé l'expression, ne cherchez pas dans Wikipédia. Des rimes plus que riches, c'est par exemple une rime en garine. Par exemple, une rime en garine. Eh bien, moi, je trouve margarine et gagarine. Et on peut faire quelque chose avec une rime en garine. Une rime en navet. Ça peut donner je navet, ou ombrageux navet, si on a trouvé un film noir et blanc mauvais. Donc voilà, c'était des exemples. Évidemment, vous n'avez pas le droit de prendre garine ni navet. Sauf si vous les utilisez encore autrement. Bah, un défi de plus. Eh bien, bravo tout le monde. Et puis, à demain et à après-demain. Je vous veux toutes et tous après-demain, surtout. Hein ? À vous de jouer. Sous-titrage ST' 501